Alors voilà, le coup de coeur c'est par rapport à une application qui a été développée qui s'appelle Spritz qui n'est pas encore commercialisée qui permet en fait de lire beaucoup plus vite en fait grâce à un système un peu particulier d'OPR Par de lecture, quel style de lecture ? En fait ça te permettrait de, donc on va dire qu'une lecture moyenne c'est environ 250 mots par minute et en fait grâce à ce système là qui positionne le mot d'une certaine manière pour que ton cerveau reconnaisse le mot plus vite La vraie lecture, je crois un livre je le lis Voilà, et ça te permettrait en fait, certaines personnes qui l'utilisent déjà arriveraient à lire jusqu'à 1000 mots par minute Donc en fait un bouquin de 1000 pages tu le finis en 10 heures Ce sera pas comme tout Pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps et qui aiment bien lire, ça peut être un shot petit soft On en revient au principe de zapping Oui effectivement, mais bon l'avantage aussi Vas-y Marius Je disais on en revient du coup au même principe de génération zapping où il faut aller vite, il faut que ça fasse vite et que ça soit efficace Ouais exactement, c'est toujours aller plus vite Après, il y a des métiers qui demandent de lire vite Par exemple, je sais pas, ou avocat, j'en sais rien, je dis les trucs Par exemple, ou des gens qui n'ont pas spécialement le temps de pouvoir lire Et qui adorent lire et donc ça leur permettrait de lire beaucoup de livres La personne, j'ai essayé ça aujourd'hui, j'en ai entendu parler aujourd'hui justement Et je trouve qu'il n'y a pas le même plaisir de lire, de lecture Pour moi, la lecture d'un livre, principalement, c'est aller s'immerger dans l'histoire Et passer à du mille mots à la minute, c'est ça ? C'est mille mots par minute, enfin le maximum Au max, mais mille mots à la minute, pour moi, t'as des chapitres qui défileront beaucoup trop vite Et j'arriverai pas vraiment à me plonger dans l'histoire et dans l'aventure Personnellement, je pense que ça, dans un premier temps, je pense qu'effectivement, ça peut être perturbant Mais bon, il y a plusieurs paliers, donc tu commences pas à mille mots directement Mais je pense qu'en fait, c'est juste une question d'habitude Parce qu'au début, tu commences à lire à 200 mots au milieu, t'imagines Même en temps normal, puis très vite, quand tu lis beaucoup, tu lis à 250, 300 mots Et puis ça monte au fur et à mesure Donc je pense que tu immerges, tu l'immerges de la même manière C'est juste une question d'entraînement Après, quand tu lis vite, quand tu lis très vite ou pas, je pense que ça change rien Merci Mathieu